Je suis l'encadreuse principale des enfants au Cameroun. Je m'occupe des enfants, je suis domiciliée à Tchang, c'est le siège à Tchang, mais qui sera déporté, c'était l'ancien, je crois que les bureaux sont encore à Tchang. Et ici nous nous trouvons où ? Nous sommes sur le site. Le site, il est où ? La Casa des Anges. D'accord, mais il est où ? Comment ça s'appelle ici le village ? Le village Payangam. Payangam. Et ici l'emplacement ça s'appelle comment ? Le quartier Djaabu. Voilà. Donc vous avez commencé quand la construction ? Bien, la construction... Bon, de l'achat du terrain quoi. Les constructions, le bâtiment. L'achat du terrain, ça commence quand ? C'est une autre histoire. La démarche a bien duré. Mais précisément, c'est en 2010 là, 2011, que ça prend vraiment effet. D'accord. Mais le terme, vous l'avez trouvé à quelle année ? En quelle année ? Oui. Bien, nous avons été sûrs qu'ils nous l'appartenaient dans le 2010. 2010, d'accord. En 2011, 2010, 2011. Donc on a été définitivement professionnel en 2011. 2011, d'accord. Et ensuite vous avez commencé à construire ? 2012, 2012. 2012. Nous sommes en 2013. 2014, début. Nous sommes en 2014. Voilà. Nous avons commencé, comme on dit, en 2012. 2012, d'accord. Donc on peut dire que ça a bien avancé. Oui. Et la construction même intérieure, c'est depuis 2013. 2013, d'accord. Et sur le terrain, sur combien de mètres carrés ? Bon. Je vous dis, le métrage exact, je ne sais pas, mais c'est près de 2 hectares. 2 hectares ? Près de 2. Près de 2. Près de 2 hectares. Un 700, 800. D'accord. C'est quand tu achètes, ils te donnent un métrage. Et quand tu reviens, on te dit que la route a encore ceci, c'est compliqué. D'accord, bon. Le vendeur, pour ses intérêts, te donne un métrage, y compris la superficie qu'il va laisser pour... Pour la route et tout le reste, oui. D'accord. Ok, donc nous allons descendre alors ? Tu vas me dire combien d'enfants ils sont maintenant ? Combien d'enfants peuvent être là ? Pour le moment, nous avons 25 enfants. Ils sont là, il y a 200 enfants. Pour le moment, nous avons 25 enfants, mais il y a des malades. Il y a des malades. Il y a des malades ? Combien sont malades ? On a environ 5 enfants qui sont malades, mais pour le moment il y a un qui est véritablement malade. D'accord. Il y a des autres en famille. Attends, attends, attends. Je te... Donc, tu me racontes quoi maintenant ? Les difficultés que nous éprouvons à s'installer. C'est lesquelles alors ? Quelles difficultés ? Les électifications entières, l'eau potable. L'eau potable. L'alimentation. Ce n'est pas adéquat parce que nous avons chargé le site. Avant, là où on était, on avait des plantations. Et on projetait l'agriculture, c'est-à-dire l'alimentation des enfants sur les plantes à long terme. D'accord. Je pensais que les enfants pouvaient les manger au bout de plusieurs années. D'accord. Avec ce changement de cadre, surtout qu'on louait. Pour cultiver, on n'avait pas la terre ne nous appartenait pas. Et vous ne pouvez pas continuer à cultiver ? Maintenant, il faut encore relouer le cadre et la production n'est pas la même. On avait dit, la production dans la même endroit, c'était plus fertile. D'accord. Il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de rivières. Et vous ne pouvez pas rester là-bas ? Assez sec. Où vous étiez avant ? On ne pouvait pas rester parce que nous n'étions pas chez nous. Mais le coup n'était pas propre à nous. D'accord. Mais on peut louer ? On louait et puis ça faisait que c'est tout le temps qu'on aménageait un bâtiment. Et on redéménageait parce que ceci soit augmentation de loyer. Le bayer dit, je veux faire ça dans ma maison et tout. D'accord. Donc, il voulait récupérer sa chose-là ? Oui, il voulait récupérer. Avance un petit peu. C'est 7 difficultés, donc nous avons des difficultés d'adaptation. D'accord. Ce que nous avons profité, c'est sur le cadre, sur l'instruction des enfants. Apparemment, les écoles ici sont quand même plus agréables que celles de l'avant. Sur le plan formation. D'accord. La formation ici, avec le système catholique, c'est plus sérieux. D'accord. Et sur le plan alimentaire, la balle était beaucoup plus faite et puis on était déjà habitués. avec l'adaptation, on va suivre le marché pour nous remettre pour tout. Pour tout. D'accord. Les soins, on avait déjà un infini qui se prépare des enfants. Tout le temps, expédition, mais il faut une réadaptation. D'accord. 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 Allons voir ce qu'il se passe là-bas alors. Tu vas m'expliquer. Ça, c'est les lits, n'est-ce pas? Oui. Ce sont les lits que nous avons réceptionnés ce matin. Alors, ces lits vont servir à quoi? Ils vont se coucher dessus plus qu'au préalable. Il se coucher sous les lits qu'on avait provisoirement. Maintenant, ça, c'est définitif. C'est les lits définitifs et puis adaptés. Adaptés. Parce qu'on peut manipuler. Si je revois bien, c'est vrai que je ne me suis pas encore bien imprégnée. Je pense qu'il peut être manipulé, incliné et tout ça. Ou un enfant qui a peut-être mal au pied et tout ça. Si l'enfant est malade, ça peut bien aller. Donc, il y a combien de lits là? 15 lits. 15 lits. Qui sont arrivés ce matin? Qui sont arrivés ce matin? Il y a 25 lits. 25 lits. Ils sont là-dedans. Ils sont où dans les autres? Nous avons 25 lits. 25 lits. Donc, allons un peu dedans alors? Avec la capacité de réception des dons extérieurs telles que nous avons un apport des aides. Nous pensons faire venir à la longue de peut-être tous les enfants que nous avons dans les familles. Parce que ce n'est pas aussi facile d'encadrer les enfants dans les familles. Les familles sont où les familles? Ils sont de partout. De partout. Au Cameroun. Dispersés. Dispersés. Mais ils sont bien placés. Oui, ils sont bien placés. Ils sont bien placés. Ils sont en santé. Ils sont en santé. Ils sont en santé. Ils sont en santé. Ils sont à l'école? Oui, ils sont à l'école. Pour moi, tous les enfants sont solarisés. D'accord. C'est une charme à toucher. Une charme à toucher. Pour combien d'enfants? Pour le moins, nous n'avons pas encore fait une esthétise réelle. On cherche les enfants. Comme vous l'avez constaté, c'est quand les enfants vont déménager qu'on va vraiment faire une esthétise réelle. D'accord. Puisque le niveau d'en haut n'est pas encore terminé. Il est encore vraiment en chantier. Les enfants seront bougés ici et en haut. Donc, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux pour le moment. Oui. Il y a deux niveaux. Pour le moment. Pour le moment. Oui. Ça veut dire que vous comptez encore ajouter des niveaux? Oui, de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. D'accord. Non, ça sera exécuté de l'autre côté. Oui. D'accord. Il y a deux bâtiments. Non. Bon, pour le moment, je pense que ce qui sera, en temps de dire, pour l'autisme principal, peut-être, elle veut dire, d'abord, après, ça s'en tue, l'aménagement de la casse de volonté. Ah oui. Parce qu'on éprouve encore beaucoup de difficultés à aller recasse. À aller localiser. Oui. Puisque vous voyez qu'on est en paroisse, tout ça, et il faut vraiment, évidemment, faire quelque chose. Leurs soins, même toutes les volontés, ce serait d'être dans leur cadre proche pour leurs enfants. Ça fait que, tu vois, certaines, eux, elles ont bien envie de continuer à rester avec les enfants, mais, faute de temps, il faut réintégrer. Et avoir une autre chose élevée. Oui, il faut réintégrer l'autre maison. Alors que, si on avait déjà leur maison, on devait, à la fois, peut-être regarder bien, bien, bien l'alimentation. 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 Et qu'à des heures tardies, même qu'elles puissent être en contact avec les enfants, voir comment ils dorment. Donc, mieux appréciés. Ça, c'est des petites observations. On a aussi, j'avais dit, si elles avaient été logées sur place, ça ferait qu'elles observent les enfants à toutes les heures. Toutes les heures. Toutes les heures. Mais, évidemment, quand ils dorment, elles sont déjà reparties. Maintenant, c'est bon. Vas-y. Je disais que, bon, les matelas, c'est les matelas des autres lits. Parce qu'on a pas installé tous les lits. Il y a des matelas des villes en rond. Nous avons un dévue pour mettre l'équipement. Ah, d'accord. Mais, ici, nous avons des lits en bois aussi. Oui, nous avons des lits en bois et carolies. Nous avons des lits en bois et carolies. Nous avons dit que c'était un don. C'était un don. La Suisse, non. C'est un don en Suisse. Et c'est un don, c'est un don de qui ? D'accord. Au moment, je n'ai pas encore l'impression personnelle de tout. D'accord. C'est pour ça que j'ai envie de me calmer là. On s'était pour réceptionner et avoir exactement les noms. Oui. Mais vous avez tout réceptionné ? J'ai réceptionné aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, il va compléter. Et puis, nous avons le bureau et en réception, on enregistre. D'accord. Et c'est que l'équipe du dos, ça nous donne un hôpital. En Suisse. Oui, en Suisse, je crois que c'est un particulier. C'est un particulier. C'est un particulier, oui. Je sais que c'est un particulier, mais je ne sais pas encore. Une troisième chambre, en fait. Oui, c'est la troisième chambre. Et ça, c'est le dernier des garçons. C'est le lit des garçons ? Oui. Il s'est déjà installé. Oui, il s'est déjà installé. Est-ce que les garçons, ils ne perdent pas du temps ? Donc, ils ne perdent pas du temps ? Oui. Ils sont impatients ? Oui, ils sont impatients d'entrer chez eux. Ils sont très chez eux, voilà. Ça serait le chez eux. Et ils sont heureux de venir ? Non, pour ça, ils sont avec la torture qu'on a vécu à Bafo. Moi, je pense qu'ils sont très, très heureux de se retrouver dans une chambre comme celle-ci. Parce que déjà, là, en moyenne, elle est plus à l'échicle au pied. On en retirait par enfant 30, 45 ans. Oui, on avait vu ça. Vous avez vu ça ? On avait vu ça aussi en arrière de la vidéo. C'était... Ça a dit qu'ils ne sont pas. Ils sont fous. Bon, on avance. T'es l'actrice principale, maintenant. Voilà, tu nous le mènes où, là ? Bon, bref, ça, c'est une caisse. Et puis, cette cave est née de l'exploitation de terrain. Au départ, les clans ne portaient pas cette cave. Les clans portaient juste le bâtiment, le premier niveau et le rail de chaussée est là. Maintenant, le terrain est accidenté. D'accord. On s'est trouvé obligé de l'exploiter de cette façon. Ça veut dire, en faisant remonter une cave qui peut servir d'une salle de conférence, d'une phase de salle de magasin. Donc, c'est à la fin qu'on va donc ouvrir ce pourquoi. Là, derrière, c'est les faux sceptiques ? Oui, ils sont des faux sceptiques. Le niveau, ça va bien, va augmenter la cave. Oui, ils vont augmenter. Parce qu'elles vont servir pour les deux. Il n'y a pas à tenir. Oui, il faut beaucoup d'espace. Je disais que la plus grosse difficulté que nous rencontrons maintenant est liée à l'eau. Bayangam, dans son ensemble, n'a pas vraiment une adduction. Il n'a pas de snack. Ça veut dire que d'eau... On n'a pas d'eau cotable. Attends. Donc, expliquez-vous, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage. Nous avons un réel problème ici, compte tenu de l'enclavement du coin. Parce qu'il y a des secteurs plus développés. Donc, compte tenu de l'enclavement du coin, nous avons des difficultés. Parce qu'on est un peu loin. Oui, nous avons des difficultés déjà d'eau et même d'électricité. Et même d'électrification. Mais il y a électrité, il y en a ? Bon, il y a l'électrification, mais c'est monophasé. D'accord. On va dire, nous n'avons pas de triphasé. Oh, dernièrement, les Chinois. Madame Boulastri a fait venir les Chinois qui ont creusé en forage. Oh, pour obtenir le forage, il fallait chercher la zone d'eau. On a retrouvé l'eau à quelques kilomètres d'ici. D'accord. Et c'est là où ils ont percé. Maintenant, il faut faire remonter l'eau par les ponts. Et nous avons besoin d'un triphasé. Et nous sommes allés à la Sonelle pour essayer de faire un dévis. D'accord. Nous sommes allés aux États-Unis. Le dévis est revenu. Il faut qu'ils nous demandent près de 70 à 111, maintenant. Pour essayer d'installer le triphasé. Puisqu'il doit partir de la grande route de Boudjouan. Puisque nous avons regardé les alentours. Il y a un triphasé chez le ministre Tchente Madeleine de l'autre côté. Il y a un triphasé. Il y a un triphasé aussi quelque part. Et nous, quand nous avons pris les distances pour avoir les triphasés, c'était vraiment énorme. Et là, nous avons cruz un puits. Parce que le dévis est déjà fait. Nous sommes allés creuser un puits. On s'est heurtés au rocher. On s'est heurtés au rocher, oui. Donc on n'a même pas un puits. Ça, c'est grave alors. Oui, il faut se louer. Le remède, c'est mettre le triphasé et construire. Parce que sans eau, tu ne peux pas vivre. Pour pouvoir prendre l'eau. Oui, pour prendre l'eau dans deux... On a eu l'eau à 150 mètres. D'ici ? C'est les appareils là-bas ? Oui. C'est ça donc, il faut un château ici ? Oui, un moment. Il faut un château. Et pour les appareils pour pomper, il faut un triphasé. Il faut un triphasé. Ça ne peut pas devenir monophase. D'accord. Pourquoi la terre est rouge comme ça ? Non, c'est la qualité du sol. Donc la qualité du sol n'est pas fertile ? Oui, elle n'est pas vraiment faite. Tu ne peux pas planter des légumes ? Elle n'a pas d'eau dans le sous-sol. Elle est fertile. Elle est bien plantée. Ou faire les légumes pour aller dans les marécages. Ça veut dire qu'elle n'a pas plu. Maman Ania, Papa Thomas, Maman Rudi, Maman Bioni. Oui, Maman Bioni. Alors, explique un peu. C'est une cuisine. Où ? Il faut m'y réplacer. Oui, la cuisine est fertile. Oui, je suis cuisine. Est-ce qu'on peut arriver à la porte ? Oh non, on a demandé le tien, ça va l'entendre à mon sucre. Il y a le papier. Il y a un feu qui est quelque part. Dédat, ici ? Dédat. Voilà les foyers. Alors, rentrons dans la cuisine. Oui. Est-ce qu'on avait demandé l'autorisation ? Parce que je ne me rends compte si avant l'entendre. C'est bien, là. Donc, voilà une cuisine en pleine construction, hein ? Oui, la cuisine est externe. Externe. Cuisine de feu de bois. Bois de chauffage. Donc, il y a combien de foyers ? Trois. Trois foyers. Ici, hein. Il y a un pauvre. Alors, non pas. Alors, non pas. Oui. Le... Le bas, le mur. C'est parti, du. Allons-y Rentrez Allez 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 Non Lely c'est le En fait J'ai le cas de Sion qui a annoncé Lely Et c'est Thomas, Papa Thomas De Viticon Rudi Papa Thomas, Papa Rudi Anya, Yoni et Rona Qui ont payé Et ça c'est beaucoup de millions de francs Donc ils ont payé Pour que les lits de l'hôpital arrivent ici Enfin, avec tout ça Oui, avec les matelas Et c'est eux qui ont donné de l'argent Pour faire les lits qui sont là-dedans Oui, la même famille Les deux, ces deux familles Avec ceux, voici le reste des lits en fait Des lits en bois Oui, des lits en bois Voilà Oui Non, non, non Non, non, c'est bon Si, si D'accord Et ici donc Vous allez faire quoi ? Laver et sécher Oui Linger les enfants Alors, ils vont aussi utiliser ça comme salle d'eau De se baigner De plus jusqu'à deux Il y a deux douches Oui De l'autre côté Tu as vu les lits là ? Alors, les lits Ça c'est les lits en bois qui ont été faits au Cameroun Ils ont été faits sur place ? Oui, ça, ça a été fait sur place D'accord Et un lit, ça coûte combien un lit ? Un seul lit, ça coûte combien ? Il a fait un lit à 140 000 Oui Et le matelas a coûté à peu près 70 000 Et le transport à peu près 30 000 Donc en France c'est retrouvé tout à presque 200 000 Lits, matelas, transport Donc en euros ça fait combien ? En euros ? En France suisse tu veux dire ? En France suisse, oui A peu près 350 francs suisse Par lit Par lit Tout, transport, matelas Tout compris Les traverses Oui, les traverses Parce que tout ça, ça a été fait séparément Il a fait juste les lits Et nous on a payé les... Il a payé les... On a donné de l'argent pour le faire D'accord Donc ils... Tout ça c'est dedans Donc ça, ceci c'est en deux douches hein ? Oui, externes C'est des douches externes quoi Au cas où... Comme ils sont nombreux Tu sais, dans la maison il n'y a que deux douches en fait Le matin, s'il fallait les apporter tous C'est un lit C'est un lit C'est un lit C'est un lit pour un bébé ? Oui Et ça c'est les cadeaux de bébé non ? Oui C'est un lit De Valor C'est un lit pour un bébé ? Oui C'est des jumeaux hein Les deux jumeaux sont arrivés C'est bébé de Valor C'est une famille de la Suisse romande Suisse romande D'accord De Valor Elle est marraine ici Donc elle tient plus une ou deux fois par an Voilà D'accord C'est du électrique Si il pleut dessous bien l'eau Oui Non, non, non Non, non Non, non Non, non Non, non, non Non, non Non, non, non Non, non Non, non Non, non Non, non Non, non 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 Alors Toi tu peux m'expliquer ce que tu fais alors ? On attend Là maintenant Allo, allo Allo Heu Un nouveau pour ses frères et soeurs Tu es venu pour tes frères et soeurs D'accord Allo Avec plein de fautes Et elle est à l'université, il faut bien entendre. Alors, raconte, tu es à l'université. C'est la Anya. Quand tu prononces ça, c'est quoi ? Anya. Moi, j'ai compris Anya. J'ai pas compris Anya. A-I-A-A. A-O-A-N-Y-A. A-N-Y-A. Allo, tata. Foufou. Tu as choisi. Allo, tata. Allo, tata langue. Allo, tata langue. Allo, tata. Allo, tata. Allo, tata. Eh, je veux dire, Adrien. Allo, Adrien. Donc, maman, Anya, papa Thomas et Runa. C'est la même famille. Ah. C'est eux qui étaient ici, la bianderie. Oui, c'est eux qui ont payé. Qui ont donné... La bianderie est ouverte. La bianderie est ouverte. La guérite. Allo, Adrien. rigité. D'accord. C'était la bianderie. Pas derrière, pas derrière. Ah l'arrière. Allez derrière. Allez tous derrière. Tous derrière, tous derrière... Ceux qui sont arrivées, ils vont derrière... Ils vont derrière. Tous ceux qui sont arrivées, ils vont derrière. C'est moi... Comment... On le vu le... C'est moi ! T'es moi. Tous ceux qui sont arrivées, ils vont derrière... Ne me bousculez pas, ne me bousculez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas, sinon je ne peux pas filmer. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, sinon je ne peux pas filmer. Il faut que je tombe bien la caméra, si vous me touchez partout, je ne peux pas filmer. Comme je disais tantôt, une fois de plus, le besoin se fait ressentir. Tous ces enfants ont subi des pressions toute leur vie. Ils se sentent aussi heureux. Qu'est-ce qu'ils ont par exemple subi comme pression, plus précisément ? Il y a par exemple la perte des membres chers. La perte de tous les membres chers. Tant qu'ils ne sont plus de papa, plus de maman. Oui, déjà il y a des enfants vulnérables, des petits vulnérables, qui portent des maladies, qui doivent prendre des médicaments tous les jours de leur vie. Ce n'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'ils ont comme genre de maladies par exemple ? On a des sépatiques, on a la perte de malins. On a pas les convulsions. On a des hémorragies en permanence. Oui. Des hémorragies en permanence. La perte de sang. Les hémorragies en permanence. Les hémorragies en permanence. Les hémorragies en permanence. Les hémorragies en permanence. C'est une maladie très rare. Et puis le retard. Le retard de croissance. Le retard de croissance. Malnutrition aussi ? Le retard de croissance. Le retard de croissance. Le retard de croissance. oba igène. C'est l' preocup Le plus petit c'est combien ? Les enfants sont entre les plus jeunes, les enfants ont 5 ans, on dirait. 5 ans, 10 ans. Joyce n'a pas 5 ans. Je parle ici par là. La langue du plan est la même. Une chambre à coucher. La chambre à coucher avant ça. Il ne sera pas fermé, ce sera pas l'entrée. L'entrée sera là et après les escaliers. Ici vous avez une chambre à coucher. On a fermé les noms, oui, on a fermé les noms, oui, on a fermé les fenêtres, non, voilà les deux fenêtres, d'accord, les deux fenêtres, oui, ça ce qu'on va fermer entièrement, il y a une, deux et trois fenêtres, oui, comme une, d'accord, allons la guérite, on a fermé les deux bancs, de la guérite, et le plan reste le même, le plan reste le même comme en bas, donc ici c'est des fenêtres, la porte centrale, ça c'est la salle d'eau, ça c'est la salle d'eau, donc tu vas mettre combien de lits ici, en place 4, 5, pour les tout petits, je vois 4, les deux par côté, deux par côté, puisqu'il y a la nid, oui, même plus s'il le faut, Oui, c'est pour ça que j'ai dit que, autant d'enfants, on est plus petit, là, on peut faire prendre, on peut m'aider jusqu'à l'autre, de 6 lits, de 6 lits, oui, on peut y arriver, je suis en train de voir chaque enfant avec son lit, à l'avenir, je dis que, ils seront le meilleur, je dis que je suis en train de voir à l'avenir, chaque enfant avec son lit ici, D'accord, oui, c'est ce que je vois, oui, au pire, tu peux même mettre deux enfants dans un seul lit, oui, mais, attendez, c'est africain, c'est difficile à l'Afrique de trouver un enfant par lit, C'est ça, c'est ce que je dis, oui, presque pas, donc en Afrique, souvent, il y a 2, 3 enfants qui se partagent un lit, puisque papa et maman, en Afrique, c'est courant, je vois, chez les monogames, ils vivent, ils sont deux sur le lit, toute la vie, ils sont deux sur le lit, oui, chez les monogames, parce que chez les familles polygamiques, les cases, c'est pareil, donc chez les polygamiques, il y a plusieurs cases, donc chaque femme a sa case, on a la plupart, c'est vingt-quelques fois chez les monogames, elles ne sont pas vraiment fréquents, dans les familles monogamiques. D'accord, bon, je refilme les lits, donc tu me dis, où est la case volontaire ? Elle sera construite à l'angle. À l'angle ? Et ce serait prévu pour combien de volontaires ? On sert du flex. Comme ils ne viennent pas tout le temps au même moment, comment est-ce que ça peut refuser ? En effet, un enfant n'est pas encore construite, je ne sais pas, on a une idée exacte. Donc on se concentre pour l'instant sur les enfants, c'est la priorité pour les enfants. Et il y a ce côté qui va recevoir le deuxième bâtiment. D'accord. C'est papa, il est pich. C'est papa ballon ? Non. C'est papa ballon ? C'est papa ballon ? Oubliant, papa pull. Oui, c'est papa pull. Il dit que c'est papa pull. Mais c'est aussi papa tête ? Il a ouvert la dynamique. C'est ouvert. C'est toi aussi à la tête ? Il est aussi papa gauche. Non, toi aussi tu as la gauche. Et c'est pas papa tête ? Non, pas tête C'est pas papa yeux ? Non C'est pas papa oreille ? Toi si tu as les oreilles C'est pas papa ballon ? Non, non, toi aussi ton petit ballon C'est pas papa t-shirt ? Papa t-shirt aussi tu as une t-shirt ? C'est pas papa quoi ? C'est pas papa ventre ? Oh c'était un ventre ? C'est pas papa habille C'est pas les habilles sur toi non ? C'est pas papa femme comment ? Elle a obtenu calme Non, non me dis avant Comment tout la mienne ? Moreイain C'est pas papa Ça c'est la guérite. Alors explique-moi ce qu'il y a dedans. Dans la guérite est prévue pour le réceptionniste. Donc celui qui contrôle les entrées et les sorties. Pour le moment, c'est le petit gazier. Et la sécurité est assurée ? La sécurité. La sécurité, oui. Mais nous avons un chauffeur qui, pour le moment, c'est le gardien. Mais nous allons détacher. À la fin des travaux, nous allons détacher. C'est-à-dire que nous aurons un gardien qui va faire le travail du jour et du nuit. Mais quelqu'un que l'association doit payer. C'est l'association qui doit payer la personne. Oui, le gardien. C'est pas la police ou c'est pas... Ah, non, c'est pas la police parce que ça c'est une situation privée. Et est-ce que la commune vous aide ? Est-ce qu'il y a une aide de la commune ? Pour le moment, non. Est-ce qu'il y a une aide du Cameroun, de l'État ? Non, pour le moment, non. Nous n'avons pas de l'aide d'État. Est-ce que vous êtes reconnue telle que... Nous avons notre autorisation définitive de fonctionner. Ce qui ne court pas dans les rues au Cameroun. Oui. Il faut tirer un coup de chapeau à Madame Poulastri. Parce qu'au Cameroun, généralement, les grosses lèvres sociales, beaucoup ne sont pas des OSP. C'est-à-dire qu'ils ont des accords de principe. Ils ont juste des accords de principe. Nous avons une autorisation définitive de fonctionner. C'est qu'ils nous lèvent à un gros partenariat. Il y a une demande future très grande. Puisqu'il faut accéder. Juste hier, trois jours, la semaine dernière, nous venons de faire une offre. Nous avons... On nous a sollicité pour, parmi les... les oeuvres sociales privilégiées, pour une offre d'emploi pour l'équipement. Dans l'atelier spécialisé, parmi lesquels il y avait la menagerie, la IH, qui était des secteurs privilégiés, l'agriculture. Mais nous avons choisi la IH parce que la première de nos filles, Valérie, a un bac IH. Et moi aussi, j'ai fait une formation IH. Ça veut dire qu'ils nous ont pensé qu'il fallait, comme c'était privilégié, prendre un secteur aussi. Ils nous donnent des dons en machine industrielle et tout. Nous pouvons donc équiper, faire rapidement un petit, ça spécialisé et l'équiper. Préparer des enfants en vue de... voire même de d'orienter les enfants au secondaire pour même un métier futur, pourquoi pas. Donc, c'est vous qui formerez les enfants ? Oui, pour le moment, nous allons... Déjà, le fait que nous sachions manipuler les appareils, c'est un avantage. Nous allons les installer pour un début. Nous allons former. Voici la disponibilité nous permettra. Puisque la petite, elle peut accélérer notre formation. Au moins, venu, on ne sait pas. Moi, déjà, avec les tâches... C'est quand vous parlez de la fille, c'est la fille en bleu, là ? Oui, la fille en bleu. Donc, d'accord. Oui, ça, c'est la première des filles. Alors, donc, je recommence. Tu vas m'expliquer maintenant comment cette jeune fille est arrivée, pourquoi elle est arrivée. Comment vous l'avez trouvée ? Bref, c'était un mélange. Bon, je... Il y a des choses que je vais ignorer parce que je ne peux pas un peu oublier. Bien sûr, non, mais juste pour... Pour faire court. Elle a été en promenance de Mélon. Elle avait été abandonnée à la naissance par une voisine. D'accord. Et elle a été récupérée par Madame Poulassi qui l'a ramenée chez eux. Donc, chez les parents. Chez les parents ? Oui, donc elle est rentrée avec elle, comme ça. Et ça, c'est un travail qu'elle avait toujours fait. Donc, son travail était de rassembler les enfants. Puisque la jeunesse est partie du papa. Attends, on va... Comme je le disais tantôt, je parle de la jeunesse. Notre frère papa déjà était un rassembleur. Son travail était de prendre les enfants de partout. Puisque il était directeur de la mission catholique. Et il logeait et les enfants et les maîtres et tout ça. Arrivée donc à Mélon, un matin, cette enfant avait été abandonnée par une voisinine où elle était aussi toute jeune. Donc, elle a ramassé l'enfant n'étant même pas néant. On n'a pas encore des charges financières pour pouvoir obtenir des enfants. Donc, elle a commencé ce travail. Et mes parents ont aidé. C'est tes parents, en fait, qui l'ont trouvée ? Non, c'est moi. C'est toi-même ? Oui, oui. Et moi, mes parents ont aidé à m'occuper d'elle. D'accord. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé ? Voilà, voilà. Plus ou moins le début. C'est le début. Ma première fille adorée. Oui. Elle s'appelle comment ? Enfin, je lui ai donné le prénom de Valérie. C'est toi qui lui as donné le prénom ? Bien sûr. Elle avait quel âge quand tu l'as trouvée ? Zéro mois, hein ? Quelques mois. Quelques mois ? C'est vraiment mon enfant. C'est vraiment ton enfant. D'accord. Et ensuite, comment ça s'est passé ? Juste les étapes importantes. Comment c'est qu'il y a eu d'autres enfants qui sont rajoutés ? À elle ? Oui. Bon, en dehors d'elle, il y a le plus grand garçon qui joue quelque part là. Je le vois pas. Le plus grand garçon là et la grande fille qui est en rose là. En rose. Oui, et le grand garçon. Voilà. Il y a le grand garçon qui les rassemble qui a le deux tournés. Tu vois ? D'accord. Et la fille en rose. La fille en rose. D'accord. Donc, ils sont arrivés après. Et ensuite, quand c'est que vous avez eu la première maison que vraiment est pour eux. Ah non, la première maison vraiment c'est en 2003. Bon, il faut oui, il faut donc dire que je les avais dans en famille. Ça dit dans ma famille. Ça dit que... Ça a commencé dans la famille. Oui. Ça vraiment... C'est vraiment... Avec tes parents, avec le concours de tes parents. De mes parents, de mes frères et soeurs, d'elle. D'accord. En fait, justement, quand je parle... Donc, elle, c'est ta grande soeur ? Oui, elle, c'est ma grande soeur. C'est ta grande soeur. D'accord. Maison, je disais donc que quand on récupère, toute la famille s'y mêle. C'est-à-dire, ça commence à être ensuite Chacal et Maéva. D'accord. avec la famille, c'est-à-dire qu'elles intègrent la famille. Elles font plus ou moins partie de... Pas plus ou moins, elles font partie de la famille. Elles vivent avec nous comme tous les autres enfants, confondus. Et justement, ça s'agrandit. D'accord. Le comment, c'est un truc qui n'a au départ, vraiment, jamais été planifié. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc qui est né... J'ai... De... De... Pardon ? Ça va qu'elle est venue. Voilà. C'est-à-dire que... C'est vrai que... Ce que je veux dire, c'est que c'est un rêve d'enfant. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison où je pouvais rassembler tous les enfants qui sont dans le besoin. D'accord. Mais vraiment, je n'avais pas imaginé ça tel que ça se présente aujourd'hui. D'accord. C'est un truc qui est franchement né comme ça. Et c'est comment qu'elle a vécu ? Alors, comment tu l'as vécu ? Qu'à quoi tu te souviens ? Toujours est-il qu'elle n'a pas... Elle était dans un cadre familial. Elle n'a jamais ressenti qu'elle est un enfant à part. D'accord. Oui. Elle a grandi avec tous les autres. Elle a grandi comme moi, comme mes petites soeurs que j'avais. Parce que j'ai des petites soeurs qui ont son âge. D'accord. Oui, donc, elle a grandi dans un cadre très familial. Heureusement, on est d'une famille très, très, très... Une famille très familiale. D'accord. Oui, c'était vraiment. C'est-à-dire que... Et même ces enfants, ils ne ressentent pas qu'il leur manque quelque chose. D'accord. On a cette chance d'avoir... Enfin, j'ai cette chance d'avoir une famille qui pense plus ou moins comme moi. Les soeurs et frères qui sont tous imprégnés dans le projet, que je sois là ou pas. D'accord. Je sais que même si je mourrais aujourd'hui, ils ne leur manquera de rien. Ok. Quand je dis de rien, je fais allusion. Le matériel peut-être. L'affection, l'amour, la tendresse, ils sont là. Peut-être que... Il n'y aura peut-être pas assez de moyens pour les envoyer à l'école, les soigner et tout, mais... je veux dire que le côté... Alors, la première maison, après, c'était où ? C'était en 2003. 2003. Oui. Du côté de Chang. Chang. D'accord. C'était en 2003. En fait, c'était déjà... Enfin, l'idée, justement, me vient de mon frère, d'un de mes frères décédés, qui me propose de rassembler tous les enfants que j'avais en famille. parce que j'ai commencé à soutenir des enfants orphelins malades dans des familles. J'apportais, je donnais un peu d'argent pour la nourriture, pour ceux qui pouvaient aller à l'école, pour les études, pour les soins. Et je me suis rendue compte que la suivi n'était pas exactement ce que je voulais. Et c'est donc mon frère qui me propose et elle, avec, qui me propose de créer une structure, enfin, de prendre une maison, les rassembler pour avoir plus de contrôle, pour mieux les suivre, en fait. Et c'est pour ça que j'intègre cette maison de grand-mère. De Chang. Voilà, de Chang. Et vous étiez combien là-bas, au plus, avant de partir? C'était avant de partir de Chang. Oui. Non, on est parti de Chang, l'année passée. À combien? 25. Et vous avez commencé à combien? À un enfant, deux, trois, quatre, cinq, et ainsi de suite. D'accord. Ok. En fait, quand je les rassemblais dans la maison, ils étaient sept. sans autorisation. Oui, ils commencent sans autorisation. Une fois qu'on les a rassemblés, on a pris l'autorisation d'association que le sous-préfet est représenté. Alors, si tu peux expliquer ton parcours scolaire, maintenant. Mon parcours scolaire? Non, à elle. À elle. Qu'elle parle? Oui? C'est-à-dire que tu as eu des diplômes jusqu'à l'université. Donc, tu as fait ta maternelle. Allez, explique. Explique. Tu as commencé par la maternelle. Tu as commencé par la maternelle. j'ai commencé par la maternelle. Après, l'école, le primaire. Publique, le primaire. J'ai obtenu le CEP. le certificat d'études primaires et... Le secondaire. Le secondaire. Le secondaire. Le secondaire, j'ai obtenu un CAP qui a un certificat d'aptitude... Un CAP IH. Oui, un CAP IH et un certificat d'aptitude professionnelle en un disque d'habillement. Et après le probateur, IH BTIH qui a un brevet de technicien en industrie d'habillement. Et enfin, le BTIH qui a un brevet de technicien en industrie d'habillement. D'accord. Et tu veux faire quoi comme professeur ? C'est donc... C'est les études. Et tu... Maintenant, je suis à l'université. Je fais deuxième année en sciences économiques et d'égétudes. D'accord. Et tu voudrais faire quoi après dans la vie ? Je voudrais faire l'expertise en compéritant. D'accord. Très bien. Merci. Il te répond quoi, Benji ? Benji. 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 Et il connaît aussi votre nom. Non. Pourquoi il n'a pas retenu ? Bon, chacun va me dire son nom. Toi, tu vas commencer. Je m'appelle... Asadio Zaria. Et tu as quel âge ? Présent. Et toi ? Dans moi. Tu as quel âge, mon cœur ? Tu ne sais pas ton âge ? Hum hum. Dis, chérie. Dis, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans. D'accord. Et toi ? Brandon. Constantin. Et toi ? Zemando. Trahimi. Desviva. Non. Et toi ? Papa. Samira. Et tu as quel âge ? 6 ans. 6 ans. Papa Calom. Et toi, derrière ? D'accord. Quel âge ? 10 ans. Alors, alors, alors. Quel âge ? 10 ans. Non, attends, attends. Et toi ? Papa. Il est en 10. Quel âge ? Dis, dis, allô ? Allô ? Quoi ? Allô ? Quel âge ? 11 ans. Mais, allô ? Chut. Quel âge ? 11 ans. Donne ton âge, bébé. Et bébé ? Dis, il n'y a pas. Regarde là, regarde ici, mon bébé, regarde là. Dis, belle, vira. dis, belle, belle, vira. Belle, vira. Quel âge ? Quel âge ? Deux ans. Deux ans. Caroline. 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 Quel âge ? Trois ans. Trois ans. Bravo. Ça va bien. Et toi ? Oui, ça va bien. On est là. Oui, je vois pas, mon âge. Quatre ans. C'est bien. Et toi ? Quatre ans. C'est bien. C'est bien mon cœur. C'est bien mon âge. Sandra. Sandra. Maïva. Quel âge ? Sandra. Maïva. Quel âge ? Tu sais pas ton âge. Elle n'a pas d'âge. 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 13 ans. Oui. Elle n'est pas d'âge. 17 ans. Zadine, il s'est à présenter. D'accord. J'ai pris tout. Maman. Est-ce que j'ai... Attends, j'ai pris tout ? Non. Ange, Katarina. Ange, Katarina. Allo, maman, t'es bonne ? Quel âge ? Je l'ai pris, hein ? Oui, déjà. Et moi, je suis maman. Et t'as quel âge ? J'ai plus de 40 ans. Voilà mon fils. Roshnel. Roshnel ? Oui. T'as quel âge ? Papa, t'as quel âge ? Papa, t'as quel âge ? Papa, t'as 15 ans. Ils ont dit que j'ai 7 ans et demi. Voilà. Allo, papa, je m'appelle Blaise. Tu es arrivé à quel âge ? Zéro ans. Zéro ans ? D'accord. Et tu fais quoi, maintenant ? Je fais quand ? Je fais quand ? Je vais appeler le papa de l'électricité. Quelle classe ? Électricité. Quatrième année de l'électricité. Et tu fais un BTS ? Non. Il va faire BTS dans 4 ans. Ou 5 ans. D'accord. 4 ans. Donc tu vas être électricien ? Tu vas pouvoir t'occuper de l'électricité ici ? Il l'a même déjà fait, hein. Il faut dire là que tu as aidé à installer la lumière ici. T'as fait la lumière ? Le courant là ? Le courant là ? Oui, tu comptes ici, c'est lui qui a installé. D'accord. Très bien ça. Donc on compte sur toi, hein ? Mais oui. Merci. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Merci. Nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci. Papa Pita, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci. Nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci. Papa Pita, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci. Nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci. Et moi, je parle à vous de te voir aujourd'hui, merci, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci, que Dieu te bénisse, nous sommes contentes de te voir aujourd'hui, merci. Dieu te bénisse, merci, que Dieu te bénisse, merci. On dit bananier, c'est ça qui produit la banane. Non, on dit bananier. Allez, je vous filme maintenant. Bonsoir. Merci, bonsoir. Viens, viens. Elle est là, c'est là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501